Karim Ouad a été nommé conseiller privé du président de la République démocratique du Congo, Félix Tissékédi. Alors pour ceux qui ne savent pas, Karim Ouad est le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Ouad. Alors cette information nous vient de NN Africa et elle nous dit ceci. Dans une annonce surprenante, Karim Ouad, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad, a été nommé conseiller privé du président de la République démocratique du Congo, Félix Tissékédi. Cette décision marque une étape significative dans la carrière de Ouad, qui a précédemment occupé des postes ministériels sous le gouvernement de son père au Sénégal. Exilé aux Émirats Arabes Unis après sa sortie de prison, Karim Ouad a maintenu un profil bas sur la scène politique internationale. Sa domination en tant que conseiller de Tissékédi est intervenue alors que ses activités recentes suscitaient déjà des interrogations parmi les Sénégalais et les membres du Parti démocratique sénégalais, le PDS, qui se demandaient où se trouvaient leur leader emblématique. Cette nouvelle position confère à Karim Ouad un rôle stratégique et influent auprès du président congolais. En tant que conseiller privé, il occupe désormais un rang élevé parmi les conseillers de Tissékédi, ce qui témoigne de la confiance accordée à ses compétences et à son expérience politique. Autre chose, il a obtenu un passeport diplomatique lui permettant de voyager librement, ce qui marque un changement notable après sa décision inattendue de renoncer à sa nationalité française. Ce geste ainsi que sa nomination en RDC soulève de nombreuses questions quant à ses ambitions futures et à ses véritables motivations. Je trouve cette histoire très intéressante. Quelles ont été les motivations du président congolais Tissékédi de recruter Karim Ouad comme son conseiller spécial, son conseiller privé ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et puis on se dit à la prochaine. C'était Maïva. Maïva. Ceci est une bonne nouvelle pour Karim Ouad. Et puis nous souhaitons beaucoup de bonheur et de réussite sur le projet que je sais. Je disais que je suis venu à gagner au Sénégal. Je suis venu à un résistant pour dire que je suis venu à la fête et que je suis venu à la fête. Je suis venu à la fête. Je suis venu à la fête et je suis venu à la fête et je suis venu à la fête. Je ne pensais pas. Mais nous devons dire que je suis une bonne personne. Pour le dire, peut-être que le Congo a un bonheur à gagner. ses expériences, ses connaissances en matière de politique et beaucoup d'autres choses. Dès qu'ils souhaitaient beaucoup de bonheur dans ces entreprises, c'est ce que je veux dire. Parce que nous, personnellement, nous sommes dans le ministère et nous parlons de ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est juste que c'est une personne qui avait beaucoup de courage. Mais nous sommes tous les gens qui ont dit qu'il n'y a pas envie de rêver, mais il n'y a pas envie, il n'y a pas envie. Nous sommes tous les gens qui ont envie de rêver. Nous sommes tous les politiciens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens qui ont envie de rêver. Et maintenant, le problème est que les transhumances ne sont pas les gens qui ont envie de penser. Donc il serait impossible de dire ou de faire certaines choses. Donc nous souhaitons beaucoup de bonheur à lui. Comme on dit, il y a des gens qui ont des PDS qui ont des gens qui ont des affaires. Peut-être qu'il n'y a pas envie de trahir ou quoi que ce soit. Mais bon, de toute façon, PDS, ça n'existe plus. Merci.